Plus qu'un mariage, c'est juste une tradition qui était déjà ancienne, avec un soutien clair de la région à cette manifestation. Moi, j'ai voulu aller plus loin pour en faire vraiment un symbole, un peu un totem de l'attractivité touristique et de la grande région, pour que ce soit une manifestation qui marque les esprits. C'est la plus grande manifestation mondiale de ce type-là. Nous avons à l'assumer, nous avons à mieux l'organiser, encore à mieux le savoir, et l'accord avec les organisateurs vise simplement à développer cette notion d'attractivité de notre territoire. C'est déjà très important pour le territoire immédiat, celui de Chamblay. La base aérienne est aujourd'hui une base qui se développe, avec un lycée en lien avec les métiers de l'aéronautique, avec des industriels qui se posent à Chamblay, avec une activité aéronautique de planeurs, d'aéromodélisme, du LM. C'est quelque chose d'important, et donc au quotidien, c'est déjà le premier rôle. Le deuxième, c'est pour la Lorraine, pour l'image de la Lorraine, une manifestation de ce type-là est profondément attachée à la culture Lorraine. Et pour le Grand Est aujourd'hui, oui, c'est important, c'est un marqueur, comme je vous le disais, de notre territoire. Nous souhaitons faire un peu un emblème, un porte-drapeau de ce que peut être le Grand Est, cette tradition historique alliée à une capacité d'innovation. Il y a des choses tout à fait modernes qui se dérouleront pendant ce Grand Est mondial Herballon. Oui, un soutien financier qui a été accordé d'ailleurs par l'Assemblée plénière de la région, qui est à hauteur de 800 000 euros, mais qui le nécessite. C'est 400 000 personnes, c'est plus de 50 pays qui sont présents, c'est des 28 millions de retombées directes ou indirectes qui se font pour le territoire. Donc cela est extrêmement important que nous soyons là, non pas en soutien, mais en partenariat extrêmement actif. Je rajouterais qu'au-delà du partenariat avec la région, il y a aussi un partenariat avec les entreprises, un partenariat avec le monde de l'innovation, un partenariat avec des démarches liées aux jeunes. Tout cela, ça en fait une manifestation extrêmement complète. Il fait partie effectivement des manifestations. Je pourrais vous en prendre une autre, à laquelle je pense par exemple spontanément, c'est le Cabaret Vert qui est là aussi en termes de festival, probablement le festival qui attire le plus de spectateurs et qui est à Charleville-Mazière. Nous allons aussi, je pense, nous rapprocher du Cabaret Vert pour en faire un peu une vitrine, un emblème, une manifestation totémique de la région. Il y en a eu une en Lorraine, il y en a eu une en Champagne-Ardenne, il y en a eu peut-être encore d'autres, mais nous progressons là-dessus. Et surtout, nous nous rapprochons des organisateurs pour que le partenariat soit réellement vécu, donnant deux ans, donnant, donnant, et qu'ils s'intègrent aussi aux démarches régionales et qu'ils soient pleinement convaincus de leur participation à l'essor et à l'attractivité de notre territoire.